Acheter pour 2 millions d'euros la surface bâtie de la Pince-Nardière, pour Jean-Claude Boulard, ce schéma présenté ce matin est plus sain que la SCI, imaginée par Henri Legarda. Comme la SCI ne se monte pas, autant devenir propriétaire avec un loyer. On achète donc cela à 2 millions d'euros. Le loyer sera de 178 000 euros par an, qui couvre exactement l'emprunt et les intérêts. Donc il n'y a pas d'engagement des contribuables, il n'y a pas de subventions accordées au club. Même position pour le Président du Conseil Général. C'est hors de question que ça coûte un euro plus au Conseil Général de la Serpe. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Le parti de gauche votera la proposition, ainsi que les élus d'Europe Ecologie Les Verts. Dans la mesure où la ville n'apporte aucune subvention propre à une société privée, ça ne nous pose aucun problème. Quant à l'UMP, elle ne s'opposera pas au vote, mais... C'est un investissement qu'on n'aurait probablement et même certainement pas réalisé s'il n'y avait pas eu des difficultés au niveau de l'UMP. Les 2 millions, on les aurait employés à un autre investissement. Mais cela ne veut pas dire que le club est sauvé pour autant. Il faut un partenaire nouveau dans ce club, un partenaire financier, respectueux des partenaires actuels, mais qui apporte des moyens financiers supplémentaires. Et il y aurait un repreneur, Michel Moulin, businessman, qui fut un temps manager du Mans quand l'équipe était en Ligue 1. Au revoir ! Au revoir !